Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés, et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédé pour moi. Nous fêtons aujourd'hui dans la joie la nativité de la très sainte Vierge Marie. En effet, avant même la naissance de Jean Baptiste, celle de Marie est une annonce de la nativité de Jésus, le prélude de la Bonne Nouvelle. La venue d'une fille au foyer d'Anne et de Joachim a fait lever sur le monde l'espérance et l'aurore du salut. C'est pourquoi l'Église nous invite à la célébrer dans la joie. La fête de ce jour remonte depuis le Ve siècle à Jérusalem. En fait, on vénère à Jérusalem, près de la piscine de Bézata, le lieu où serait née la Vierge Marie. C'est dans la basilique de la nativité de Marie, devenue au XIIe siècle l'Église Sainte Anne, que Saint Jean d'Amacène a célébré le mystère de ce jour. La naissance de la Vierge Marie est le commencement du salut. Dieu, dans son dessein bienveillant, a préparé une demeure immaculée pour son Verbe. La naissance de la Vierge est la montée de l'aurore du salut. Tel est le dessein amoureux du Père. La fête de la nativité de la Vierge Marie est une contemplation, justement, de l'œuvre du Père en Marie. Marie est la haute réalisation de cet appel du Père. C'est elle qui doit porter, celui qui porte tout. Le pape Benoît XVI, dans un de ses discours, disait cette phrase qui peut résumer le mouvement de Jésus à Marie et de Marie à Jésus. Tout est venu du Christ, même Marie, tout est venu par Marie, même le Christ. Marie fait partie du peuple de Dieu. Elle a reçu son appel à la ressemblance de son Fils comme nous. Elle a cependant une place éminente au sein du peuple de Dieu. C'est elle qui a été préparée pour être temple, demeure pour la parole faite chair. C'est elle qui a effectivement porté et donné au Verbe Jésus-Christ sa nature humaine. Elle est créature car elle vient de l'œuvre merveilleuse du Verbe. Mais d'elle est venu le Fils de l'homme qui est Fils de Dieu. Marie fait partie d'un peuple choisi avec ses ombres et ses lumières. Et c'est justement la Vierge qui vient de naître. C'est elle qui va allaiter. Elle se forme, elle se prépare à être la mère du roi universel de tous les siècles. Marie est préparée en vue de la naissance du Verbe qui vient sauver l'humanité. Dieu fait homme et l'homme assumé et divinisé. Le but de l'incarnation du Verbe est pour notre salut. Et l'entrée dans notre vocation comme Marie se finalise dans le partage de la gloire du Christ. En lui, nous sommes divinisés et justifiés. Le parcours vocationnel de Marie n'a pas échappé à ce mystère. Elle a été préparée, immaculée, elle a dit oui. Elle a accompagné son Fils jusqu'à la croix. Elle a partagé la gloire du paradis. Elle continue d'être avec nous, accompagnant nos joies et nos peines. On pourrait se demander combien d'années fête aujourd'hui notre mère du ciel. Pour elle, le temps ne passe plus parce qu'elle a atteint la plénitude de l'âge, cette jeunesse éternelle et pleine qui naît de la participation à la jeunesse de Dieu, qui, selon ce que nous dit saint Augustin, est plus jeune que tout le monde, précisément parce qu'il est éternel et immuable. Nous avons peut-être pu voir de près la joie et la jeunesse intérieure d'une personne sainte. J'ai eu cette chance avec le bienheureux Alvaro del Portillo et constaté comment d'un corps qui supportait le poids des années surgissait une jeunesse de cœur avec une énergie, une vitalité irrépressible. Cette jeunesse intérieure est d'autant plus profonde que l'union avec Dieu est plus grande. Marie, étant la créature qui a été le plus intimement unie à lui, est certainement la plus jeune de toutes les créatures. Jeunesse et maturité se confondent en elle et en nous aussi quand nous allons tout droit vers Dieu qui nous rajeunit chaque jour intérieurement et avec sa grâce nous inonde de joie. Dès son adolescence, la Vierge a joui d'une maturité intérieure, pleine et proportionnée à son âge. Maintenant au ciel, avec la plénitude de la grâce, l'initiale et celle qu'elle a acquise avec ses mérites en s'unissant à l'œuvre de son Fils, elle nous contemple et prête l'oreille à nos louanges et à nos demandes. Aujourd'hui, elle écoute notre chant d'action de grâce à Dieu pour l'avoir créé et elle nous regarde et nous comprend parce qu'elle est, après Dieu, celle qui connaît le mieux notre vie, nos fatigues, nos efforts. Tous les parents pensent lorsque n'est un enfant qu'il est incomparable. Sainte Anne et Saint Joachim durent aussi le penser quand Marie est née et certainement il ne se trompait pas. Toutes les générations l'appellent bienheureuse. Anne et Joachim ne pouvaient pas soupçonner ce jour-là ce qu'allait être ce fruit de leur amour pur. On ne sait jamais. Que peut dire ce que sera une créature nouveau-née ? On ne sait jamais. Chacune est un mystère de Dieu qui vient au monde avec une tâche spécifique du Créateur. La fête d'aujourd'hui nous conduit à regarder avec un profond respect la conception et la naissance de tout être humain à qui Dieu a donné le corps à travers les parents et à infuser une âme immortelle et unique créée directement par lui au moment de la conception. La grande joie que, comme fidèles, nous ressentons de la naissance de la mère de Dieu comporte en même temps pour nous tous une grande exigence. Nous devons nous sentir heureux par principe quand dans le sein d'une mère se forme un enfant et quand il voit la lumière du monde. Même lorsque le nouveau-né engendre des difficultés, nécessite des renoncements, des limitations, des charges, il devra toujours être accueilli et se sentir protégé par l'amour de ses parents. Tout être humain conçu est appelé à être enfant de Dieu, à lui rendre gloire et à un destin éternel et de bonheur. Dieu le Père, en contemplant Marie, nouveau-né, s'est réjoui avec une joie infinie car il voyait une créature humaine sans le péché originel, pleine de grâce, très pure, destinée à être la mère de son fils pour toujours. Bien que Dieu ait concédé à Joachim et Anne une joie toute particulière, comme participation de la grâce répandue sur le fril, qu'a-t-il senti si, au moins de loin, ils avaient entrevu le destin de cette créature qui vint au monde comme les autres. Dans un autre ordre, nous non plus, nous ne pouvons pas soupçonner l'efficacité incommensurable de notre passage sur terre si nous sommes fidèles aux grâces reçues pour mener à bien notre propre vocation que Dieu nous a donnée de toute éternité. Aucun événement n'accompagnant la naissance de Marie et les évangiles ne nous lisent rien d'elle, mais elle est née, peut-être, dans une ville de Galilée, probablement en Nazareth, même si ce jour-là, rien n'a été révélé aux hommes. Le monde continuait de donner de l'importance à d'autres événements qui ne seraient pas à la suite complètement effacés de la face de la terre sans laisser de moins de traces. Fréquemment, ce qui est important pour Dieu passe caché aux yeux des hommes qui cherchent quelque chose d'extraordinaire, pur pour supporter leur existence. Ce n'est qu'au ciel qu'il y eut une fête et une grande fête. Ensuite, pendant de nombreuses années, la Vierge passa inaperçue. Toute Israël attendait cette Vierge annoncée en Écriture et ne savait pas qu'elle vivait déjà parmi les hommes. Extérieurement, elle se distinguait à peine des autres. Elle avait sa volonté, elle voulait aimer avec une intensité difficile à comprendre pour nous, avec un amour qui s'ajustait en tout à l'amour de Dieu. Elle avait son intelligence au service des mystères qui se découvraient peu à peu. Elle comprenait la parfaite relation qu'il y avait entre eux, les prophéties qui parlaient du Rédempteur. Elle avait son habilité pour apprendre à filer et à cuisiner. Elle avait sa mémoire, elle gardait les choses dans son cœur. Et elle passait d'un souvenir à d'autres en utilisant des références concrètes. En contemplant sa vie ordinaire, nous apprenons à agir de telle façon que nous sachions faire ce que nous faisons chaque jour face à Dieu, à servir les autres sans bruit, sans faire valoir constamment les droits ou privilèges que nous nous sommes donnés à nous-mêmes, à bien terminer le travail que nous avons entre les mains. Si nous imitons notre mère, nous apprendrons à apprécier les petites choses des jours égaux les uns aux autres, à donner un sens surnaturel à nos actes qui peut-être personne ne voit, nettoyer des meubles, corriger des données à l'ordinateur, faire le lit d'un malade, chercher des références précises pour expliquer une leçon, etc. Ces petites choses faites avec amour attirent la miséricorde de Dieu et augmentent continuellement la grâce sanctifiante dans l'âme. Marie est l'exemple parfait de ce don de nous-mêmes, quotidien qui consiste à faire de notre propre vie une offrande au Seigneur. Ne manquons pas de la louer aujourd'hui avec les délicatesses propres à de bons enfants. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada